Le 25 octobre 2024, lors du MITA, s'est tenue la première édition du prix de l'innovation agricole Abdoulaye Touré, en hommage à cette figure emblématique de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et du Centre. Abdoulaye Touré, vu son engagement, vu ce qu'il a fait pour la CDAO et dans l'espace ouest-africain, dans le cadre d'un programme précédent, ça s'appelait le WAP PPAO. C'était un très gros programme de plus de 400 millions de dollars qui couvrait 13 pays de notre espace régional. Et c'est grâce à tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ce sont les semences semées au cours du PPAO WAP, à l'époque, sous le leadership d'Aboulaye Touré, qui était le task team leader au niveau de la Banque mondiale. C'est lui qui a poussé le mouvement et en reconnaissance de ses efforts et de tout ce qui a été fait, lors d'une des réunions de capitalisation du PPAO, nous avons unanimement décidé que pour faire hommage à Abdoulaye Touré, on puisse instaurer ce prix-là. Pour que ça serve aussi d'exemple, pour stimuler la génération montagne. Ce prix valorise les avancées qui transforment le secteur agricole en récompensant inventeurs, chercheurs et entrepreneurs, répondant aux défis de la sécurité alimentaire, du changement climatique et de la résilience rurale. J'aimerais vous remercier pour ce prix qui perpéturera la mémoire de mon époux, le prix de l'innovation agricole Abdoulaye Touré. J'en suis fier, ceux qui le connaissaient et le connaissant, il leur a dit, c'est trop grand de faire son humilité. Pour cette première édition, cinq lauréats incarnant l'innovation et l'engagement pour l'avenir de l'agriculture ont été primés avec une enveloppe de 10 000 dollars chacun. Je suis vraiment ravie d'avoir été parmi les dames à bénéficier du prix cet après-midi. C'est une invite à continuer à travailler très fort dans un secteur où les hommes sont plus nombreux. Je suis vraiment très honoré de recevoir ce prix d'excellence scientifique qui vient montrer à quel point le CORAF est vraiment engagé à accompagner tous les acteurs de la recherche pour développer des innovations agricoles afin de booster la production agricole dans la région ouest africaine et du centre. Un révolutionnaire hors pair, un panafricaniste pur et simple qui rêve d'une Afrique prospère, juste, bien nourrie. Mon vœu est que les récipiendaires incarnent l'homme. Simplicité, humilité, générosité et le sens du partage. Le prix Abdoulaye Touré invite à poursuivre l'innovation pour un avenir agricole durable et résilient. Ce fut une belle initiative datant de 2019 et qui vient de se matérialiser au plaisir de la Banque mondiale et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont connu Abdoulaye et qui ont collaboré avec lui. Abdoulaye croyait fermement à la place fondamentale que la recherche et le développement ou le système d'innovation pour utiliser notre jargon actuel doit jouer pour accroître la productivité et la compétitivité des chaînes de valeur agricoles. La recherche et le développement agricole est le pivot, c'est la colonne vertébrale du développement de nos pays dans tous les domaines et la prospérité de nos pays. Et c'est pourquoi nous voulons donc faire en sorte que non seulement les gens soient bien informés de ce que la recherche produit comme innovation et technologie agricole, ensuite que les gens comprennent l'enjeu qu'il y a derrière cela et que nous puissions faire en sorte de voir ces innovations, ces technologies-là mises en œuvre au niveau des différents utilisateurs, les producteurs, les agri-preneurs et tout ceci-là. Nous devons sortir aujourd'hui des sentiers battus pour véritablement continuer dans le processus d'innovation pour la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire et la résilience de nos économies. Juste le prix de l'innovation agricole à Boulaye Touré contribuer à améliorer la productivité agricole en Afrique pour une autosuffisance alimentaire parce que lorsque le géant Afrique se réveillera, alors tout le monde entier ne pourra que compter avec l'Afrique. Ça, c'est le message aux innovateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...